Tous les dimanches, 19h, 21h, JP vous offre l'apéro sur Fréquences Amitiés. Nous recevons Camille Duban. Camille Duban, elle était venue pour la première de l'émission. Elle était venue en tant que Miss Hudson. Elle nous a dit, si elle devenait Miss Franche-Comté, elle revient. Eh bien, elle est devenue Miss Franche-Comté. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir Camille. Bonsoir à tous. Ça va bien ? Très bien. Je suis contente. Je suis revenue avec les chauffages. Exactement. Oui, on a vu un petit peu chaud cet été. Là, tout va bien. Alors donc Camille, on va faire un petit peu ton portrait. Qui tu es et pourquoi t'es présentée à Miss Hudson ? Alors moi, je suis en deuxième année de droit à l'université de Dijon. Donc en vue de devenir commissaire de police ou bien juge d'instruction. Je m'étais présentée à l'élection Miss Hudson un peu sur un coup de tête. J'avais envie de connaître le nom des Miss et je n'avais pas envie de regretter plus tard de me dire Camille, tu aurais dû te présenter. La preuve, j'ai eu raison parce que je suis devenue Miss Franche-Comté. Et non seulement il y a un truc extraordinaire dans ton histoire, c'est que tu t'es présentée pour la première fois. Oui. C'est-à-dire que la première fois, bim, Miss Hudson et non seulement Miss Hudson, rebim, Miss Franche-Comté. C'est une histoire extraordinaire comme quoi ça peut arriver à toutes. Oui, exactement. Beaucoup critiquent les Miss et finalement, personne ne connaît réellement le milieu. Et voilà, j'ai vraiment de la chance et je le sais. Je vais partir au Sri Lanka prochainement. C'est un voyage que je ne referai pas d'ici là. Et en plus, c'est la première fois que je prends l'avion. Ça va être une aventure totalement extraordinaire. Le milieu des Miss, on va s'en parler dans quelques instants. Mais alors, on va parler un petit peu plus de Camille avant de parler Miss Franche-Comté. Tes passions dans la vie, les musiques que tu aimes, c'est un petit peu... Qu'est-ce que c'est ? Donc, je suis plutôt prise par mes études. En plus, je fais des études assez littéraires. Donc, j'aime beaucoup lire. Ensuite, j'adore écouter de la musique, notamment Daft Punk. En ce moment, j'écoute Instant Crush qui est sorti il y a quelques mois. Camille, donc ton parcours, l'aventure jusqu'à Miss Franche-Comté, ça s'est passé comment ? Une fois que tu as été Miss Hudson, qu'est-ce que ça a changé ? Et qu'est-ce que ça a mené ? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à l'élection de Miss Franche-Comté ? Donc, depuis Miss Hudson, j'ai enchaîné les manifestations dans tout le département. Et c'est vrai qu'à partir de septembre, quand on s'était vus, tous mes week-ends étaient pris. J'avais différentes manifestations. J'avais aussi la préparation à Miss Franche-Comté. Donc là, on est allé à Belfort, dans le lieu de l'élection. Et on a répété les chorégraphies pour aujourd'hui. Oui. Et depuis mon élection, c'est vrai que j'ai enchaîné les shootings photos et aussi les interviews pour me faire connaître. Il y a toute la préparation pour Miss France. On va s'en parler dans quelques instants. Et il y a surtout quelque chose qui est super, super important pour Miss France. Donc, c'est la page Facebook, d'ailleurs, qu'on peut voir en arrière-plan. La page Facebook, si vous ne la connaissez pas, si vous n'êtes pas encore allé liker, allez-y. Je t'ai mis du bord Miss Franche-Comté 2013 pour Miss France 2014. C'est notre candidate. Ce n'est pas seulement Miss Franche-Comté, non. Et les degrés, elles représentent la Haute-Saône. Alors, vous qui nous écoutez, venez la soutenir. Donc, la préparation de l'événement, comment ça s'est passé ? On a beaucoup répété les chorégraphies parce qu'on avait quatre tableaux. Certes, les chorégraphies n'étaient pas énormément compliquées, mais il faut impérativement qu'on soit synchro, sinon ça ne reçoit pas. Oui, pour qu'on soit en rythme, pour que ça fasse une belle prestation. Voilà, oui. Donc, on a beaucoup répété. On a vu aussi les costumes qu'on avait portés. On nous a donné des conseils aussi. Donc, on s'est toutes rencontrées avant et pendant la préparation. Finalement, ça s'est super bien passé avec tout le monde, avec toutes les filles. Il n'y avait pas de compétition ou alors personne ne la montrait. On se respectait vraiment. D'accord, c'était vraiment quelque chose de sympa. Et le soir de l'élection, comment c'était l'ambiance en coulisses et tout ? Pas trop stressée ? Si, c'est super stressée pour tout le monde. On devait être prêtes pour 20h15. Donc, on était toutes avec nos robes de mariée. C'était le premier tableau. Donc, toutes en stress dans les coulisses à attendre notre passage. Donc, ensuite, on est venus devant la scène. Donc, toujours dans les coulisses. Là, nos vidéos de présentation sont passées. Donc, c'était encore le stress. Après, on est toutes montées sur scène. Donc, pour ma part, le stress est un petit peu passé. Mais est venu le moment du discours. Et c'est le pire moment. Parce que finalement, tout se joue là-dessus. Si on se trompe, après, on est démoralisé pour le reste de l'élection. Donc, moi, je sais que si j'avais mal fait mon discours, je pense que j'aurais une petite boule au ventre. Oui, ce n'est pas évident. Un intro est super, super important. Et surtout, si on ne vous l'a pas dit, c'est qu'il y avait plus de 2000 personnes le soir de l'élection. C'est-à-dire que la salle était blindée. Les organisateurs, on n'entendait pas autant. Oui, ils attendaient 1200, 1500 personnes. Donc là, 2000, ça a tout explosé. C'est quelque chose de super. Et l'élection, tu l'as vécu comment ? Au fur et à mesure que tu avançais dans la soirée. Alors, une fois les discours passés, j'allais super bien. J'étais complètement détendue. Ensuite est venu le deuxième tableau. Donc, mon préféré. On était avec des grottes rouges. Et c'était la musique de Pretty Woman qui est passée. Et c'est vrai que, généralement, ce tableau-là, on est vraiment toutes détendues. Parce que le discours est passé. On vit vraiment à fond l'élection. Voilà, et on a une super entente. On nous rigole toutes. On est fiers de nous. Avec vraiment une très belle élection. Donc, l'élection a duré trois heures. Donc, jusqu'à ton couronnement. Et alors, est-ce que tu t'attendais à être Miss France-Counté ? Non, j'ai vraiment eu peur jusqu'au bout. Je m'attendais plus à ce que ce soit ma première dauphine à Lysson-Jublo, qui est une Miss Jura, qui gagne. Donc, il y a eu l'élection et le couronnement. Et il y a aussi eu également la rencontre avec Miss France et première dauphine à Miss Monde, Marine Lorphelin. Et la rencontre avec Sylvie Tellier. Oui, donc j'avais déjà rencontré Marine Lorphelin à mon élection Miss Ossone parce qu'elle était là aussi. Elle faisait le show à Miss France. Et Sylvie adorable. Franchement, c'est une super Miss France. C'est vraiment un modèle d'exception. Il paraît qu'elle est restée super accessible. Oui, oui, très. Elle est adorable. Franchement, c'est une super Miss France. C'est bon. Ça, c'est les Miss comme on les aime. Et c'est peut-être toi qui lui succèdera. En tout cas, c'est le bonheur et la chance qu'on te souhaite. D'ailleurs, pour te soutenir, un seul moyen, vous allez sur Facebook. Vous avez votre smartphone, une tablette où vous nous écoutez derrière le PC. Vous allez sur Facebook et la page, c'est Camille Duban, Miss Franche-Comté 2013 pour Miss France 2014. Allez-y, allez liker. Il y a déjà plus de 2000 j'aime. Continuez à soutenir notre candidate. Et depuis que tu étais Miss Franche-Comté, ça fait quelques semaines maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Est-ce que ça a encore passé à un stade par rapport à Miss Haute-Saune ? C'est vrai que je suis beaucoup plus prise parce que maintenant, je me déplace dans toute la région. Je ne suis plus limitée à la Haute-Saune. Et là, je me prépare à Miss France. Donc, j'enchaîne vraiment les manifestations, les shootings, les interviews. Il faut vraiment que je sois présente avant de partir parce que je ne serai pas là pendant un mois. C'est énorme. Et puis l'élection de Miss France, ça arrive, ça aura lieu à Dijon. Oui, la ville est Dijon. Voilà, exactement. Quelque part, tu vas jouer à domicile. On va espérer que ça te porte chance. Et je suis moi-même bourguignienne du côté de mon père. Ah bah très bien. Voilà, les deux régions, tout est représenté. Voilà. D'ailleurs, donc, Miss France s'approche. Ça sera au mois de décembre. Ça sera exactement le... 7 décembre. Le 7 décembre. Ça se passe à côté de chez nous, à Dijon. Et alors, la question, la vraie question qu'on se pose tous, c'est maintenant que tu es Miss France-Comté, tu fais tes études de droit à côté. Mais est-ce que tu arrives à concilier les deux ou est-ce que tu mets en stand-by des études, tu te consacres à Miss France-Comté ? Comment ça se passe ? Donc là, c'est un peu compliqué parce que c'est la préparation Miss France. Je ne vais pas être là pendant un mois. Et après, tout dépend de ce que je fais à Miss France. Mais a priori, je vais continuer les études. Enfin, ce n'est pas a priori, c'est toujours continuer les études. Voilà, j'aurai mes partiels vers le 19 décembre. Donc, j'aurai 10 jours pour réviser. Ça va être short, hein ? Voilà. Mais après, j'ai deux semaines de vacances. Donc, les vacances de Noël. Et j'aurai à nouveau des partiels. Donc, les plus grosses matières. Donc, c'est vrai que je vais vraiment réviser pendant les vacances. Et de toute façon, voilà. Je sais que ça va être difficile. Mais les études, j'y tiens vraiment. Pour l'instant, tu essaies de concilier les deux. Alors, petite question. La question va faire sourire. Donc là, tu es absente pendant un mois. Mais en fait, c'est quoi le mode d'excuse qui est donné au... Je sais, ça peut paraître bête comme ça. Mais c'est voilà. Je pars en préparation Miss France ou c'est quelque chose de très officiel ? Je lui ai dit que je vais à Miss France. Et de toute manière, la fac est au courant. Mes profs aussi sont au courant. Donc, ils savent que je ne vais pas être là. Et que de toute façon, c'est arrangé aussi pour que je passe des examens à la rentrée. Oui, et puis ça leur fait un coup de prestige aussi à la fac. Non, mais ça, il faut dire ce qu'il y a. Oui, l'image de Miss France a changé de toute manière. Même parmi leur collègue qui était en médecine l'année dernière, avant qu'elle soit élue. Elle aussi s'est arrangée avec sa fac. D'accord. Donc, tout se passe bien pour concilier les deux. Et donc, depuis l'élection, est-ce que tu as mûri ? Est-ce que tu as pris un petit peu de recul par rapport à certaines choses ? Est-ce que tu vois les choses de manière un petit peu différente ? Pas que je vois les choses de manière différente. Mais c'est vrai que maintenant, je parle plus. Je suis plus avenante. J'étais déjà avant, mais les filles sont encore plus. Elle est très souriante. Elle a un regard extraordinaire. Je ne vous dis que ça. On vous fera des photos, on vous les postera après. Voilà. Donc, le fait d'enginer les interviews, je prends plus confiance en moi. De même pour les photos, au niveau de mes postures, etc. J'ai plus confiance en moi, on va dire. D'accord. Ça a pris de la confiance en toi. Super important pour l'élection. Et donc, là, ça approche. D'ailleurs, je crois que c'est ce soir que tu pars pour le Sri Lanka. Comment tu as préparé ce départ ? Donc, depuis que je suis élue, j'ai préparé la valise. Donc, trois semaines. Voilà, parce que je pars quand même un mois. Donc, il ne faut rien que j'oublie, en fait. Il faut penser à tout. Voilà, il faut penser à tout. Et après, le comité Miss France-Frontée m'a énormément aidée. Dans le sens où ils m'ont donné tout un tas de conseils. C'est super important parce que je ne sais pas ce qui m'attend à Miss France. Exactement. Donc, c'est vrai que j'avais besoin d'entendre un peu les récits des anciens Miss France-Frontée. Oui, c'est un petit peu la transition. C'est aussi un petit peu le flou artistique par rapport à ce qui t'entend. Et donc, dans le comité Miss France, il y a deux personnes qui t'aident. Il y a Anne-Laure Bouillot, qui est la responsable. Voilà, la déléguée Miss France-Frontée. Qui t'apporte son expérience. Et on a également Miss France-Frontée 2012. Oui, Charine Nijoux a été adorable avec moi. Elle m'accompagne d'ailleurs à Paris parce qu'on doit se réunir d'abord là-bas avant le parti au Sri Lanka. Et donc, oui, elle m'accompagne. Enfin, elle restera toujours pour moi. Et vu que je suis dans le bain des Miss depuis pas longtemps, c'est vrai que je n'y connais rien. Et j'ai besoin d'être un petit peu guidée. Elle t'aide à découvrir et à avancer dedans. Et donc, le 7 décembre, c'est la grande finale, l'élection Miss France à Dijon. Et donc, qu'est-ce que tu attends de cette soirée ? Et en quoi tu penses te différencier par rapport aux autres ? Donc, ça fait 33 ans qu'une Miss France-Frontée n'est pas devienne Miss France. Et ça fait depuis 2004 qu'aucune Miss France-Frontée n'a réussi à franchir le top 12. Donc voilà, c'est d'abord le top 12. Et si possible, le top 5. Et pourquoi pas la faute marche ? Après, je sais que ce sera difficile. Et donc, je compte vraiment sur tout le monde pour voter. Parce que c'est surtout ça. C'est voter, voter, voter. Tout le temps. Envoyer des SMS ou appeler toutes les deux minutes. C'est facile. Voilà. Donc après, ce qui pourrait me différencier, c'est bien sûr le fait que je sois très souriante. Je sais que beaucoup de personnes attendent ça dans le comité Miss France. Le sourire, c'est très important. Et voilà, je suis quelqu'un d'assez naturel. Et je pense que ça jouera aussi bien mon camp vivant. Miss Hudson 2013. Miss France-Comté 2013, toujours. En liste pour Miss France, qui aura eu le 7 décembre sur TF1. Donc en direct de Ziné de Dijon. Donc voilà, pour que je puisse avoir une chance de gagner, pourquoi pas. Il faut voter, 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 voter. Il y aura un numéro qui sera affiché sur TF1 d'ailleurs. Pour appeler et même un numéro pour envoyer des SMS. Voilà. Et puis alors Camille, il faut le dire. Si elle peut réaliser le triplé, on en serait fiers. Parce que Camille, elle s'est présentée pour la première fois Miss Hudson. Tu as été élue. Oui. On en a remis. Voilà. La première fois Miss France-Comté. Pareil, le 18 octobre. Tu as été élue. Donc la première fois Miss France. Hop, la Hudson va tout rafler. Ça serait quand même super, super cool. Donc tes attentes pour Miss France, on se l'est dit. C'est déjà le premier objectif, c'est les 12 premiers. Oui, voilà, être dans les 12 finalistes. Ce qui n'était pas arrivé depuis très, très longtemps. 2004, exactement. 2004. Il y aura également l'objectif en top 5. Et surtout l'idéal, le kiff, ça serait numéro 1. D'ailleurs, pour te suivre, pour retrouver ton actualité, il y a la page Facebook. Oui, tout à fait. Donc c'est Camille Dubon, Miss France-Comté 2013, Promise France-2014. Donc vous pouvez suivre toutes mes actualités. Voilà, si vous n'êtes pas encore allé liker la page, allez-y. Mettez un j'aime, ça nous fera super plaisir. Et dans toute cette aventure, il y a deux personnes très importantes qui t'accompagnent de tout au long. Oui, tout à fait. Donc les personnes qui composent le comité Miss France-Comté. Mais surtout la présidente du comité, Anne-Laure Rillaud. Et Charline Michaud, Miss France-Comté 2012, qui est là pour m'épauler. Ainsi que toutes les autres Miss France-Comté qui sont là vraiment pour me donner tous les conseils nécessaires. La grande famille des Miss. Et il y a tous les partenaires qui accompagnent l'élection Miss France-Comté. Oui, c'est ça. Voilà, donc notamment Cobra, également à Fleurs-de-Pau. Donc une boutique du côté du pays d'Orman. Il y a aussi Passport Gourmand. Pour nous, c'était qu'ils sont énormément nombreux à nous soutenir. Donc ils sont très importants. Merci pour eux. Et juste avant de se quitter, Camille, peut-être un petit mot pour les auditeurs ? Eh bien, rendez-vous le 7 décembre. Donc j'espère vraiment que vous m'apporterez le soutien nécessaire pour franchir une plus haute marche. Salut Camille, merci d'avoir été avec nous. Ça a suivi d'un plaisir, comme quand j'étais venue pour Miss France-Comté. Merci Camille, bonne chance pour Miss France. Tous les dimanches, 19h-21h, JP vous offre l'apéro sur Fréquence Amitié.